C'est sans doute à cela qu'on reconnaît les stars. Séance d'autographe dans la cohue à deux pas d'Hollywood. Marion Cotillard parmi les actrices les plus sollicitées. A peine arrivée de Paris, l'air détendu, l'actrice française ne lâche qu'un joyeux anniversaire à un fan. Juste avant la cérémonie des Oscars, les acteurs participent à toute une série d'événements ou de remises de prix. Comme ici les Spirit Awards du film indépendant. L'occasion pour de nombreux badauds de les approcher. Ça fait partie de ce qu'on imagine de Los Angeles, la plage, les stars, le soleil. Entre Santa Monica et Venice Beach, c'est un peu la chasse aux stars. Benicio Del Toro et Juan McGregor, ce sont les paparazzi qui se frottent les mains. Aïe, aïe, aïe. Bonne journée, excusez-moi, bonne journée. Je n'ai pas arrêté de la journée. Toute la semaine, ça a été comme ça, de 9h à minuit. Dans Beverly Hills, lieu chic de sortie, la nuit qui précède la cérémonie est l'occasion des derniers pronostics. En principe, les résultats ne sont connus que de deux huissiers depuis vendredi dernier. Mais chacun a son idée, l'occasion de vérifier la cote de la française. Bien sûr, les meilleures actrices sont toujours françaises. Moi, je pense que le meilleur film, c'est Boyhood. C'est eux qui vont gagner. France 2, bienvenue à Hollywood. Sur le tapis rouge, c'est l'heure des dernières répétitions. Sur le plateau de la chaîne Fox, l'une des trois les plus regardées aux Etats-Unis, le patron de la technique s'appelle John Stewart. Vous ne le connaissez pas ? Mais si, c'est le père de Kristen Stewart, l'actrice qui vient d'être récompensée à Paris. Et le papa est plutôt fier d'accueillir sa fille ce soir. Je l'ai appris, j'étais en pleine répétition. J'étais super content. Je l'ai eu au téléphone et elle m'a dit qu'elle serait de retour ce soir. Je ne peux pas être plus heureux pour elle. Quant aux fans comme Viviane, qui vient chaque année et qui a même emporté un bout de tapis rouge avec elle, ils devront se contenter de la télévision. L'année dernière, les chaînes américaines ont battu leur record d'audience avec 43 millions de téléspectateurs, mais aussi permis à ce selfie d'être l'autoportrait le plus partagé de l'histoire à travers la planète. Merci d'avoir regardé cette vidéo !